A peine 10 minutes de bateau au large de Monaco, le terrain de jeu ce jour-là pour Pierre Frola. On va au Cap Martin là-bas et il y a un tombant qui est super franc, qui part de la surface et qui va jusqu'à 37 mètres. Un tombant, des courants, l'idéal pour tester l'Ocean Wing. Une combinaison classique mais avec des surfaces de toile ajoutées entre les jambes et les bras. En fait ça fait une grande surface de contact. C'est un peu comme si j'étais une grande monopalme, finalement. Une invention pour des sensations complètement nouvelles. Une fois sous l'eau, il attrape un courant et se dirige uniquement par les mouvements du corps. En jouant un peu sur les mains, l'orientation des doigts, des pieds, tu vas te diriger d'une certaine façon. L'accélération, elle fonctionne tout simplement en mettant la tête vers le bas et en allant plus bas. Dès que je suis à 7-8 mètres, je n'ai plus du tout aucun effort à faire et je me laisse porter. Lui peut tenir ainsi en apnée 3 à 4 minutes, un moment hors du temps où on ne sait plus trop s'il flotte ou s'il vole. J'ai pris beaucoup de vitesse à un moment. Il y a un canyon qui est magnifique, qui est tranché. J'arrivais à rentrer dans le canyon et à effleurer le sol à moins d'un mètre et à tenir comme ça sur pratiquement 50-60 mètres. Sauf qu'ainsi harnaché, il ne peut pas nager. Alors pour remonter, il a une astuce, deux petites capsules d'oxygène insérées dans la combinaison qu'il gonfle pour regagner la surface. Je déclenche en tirant là-dessus, ça va percer la cartouche et ma poche va se gonfler. L'Ocean Wings et son nom ne restera qu'à l'état de prototype, l'invention d'un champion qui a juste voulu réaliser son rêve. Là, j'étais vraiment un poisson de brûleur, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada